Bonjour, voici la deuxième vidéo de la conception paramétrique dans Onshape. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment créer les différentes pièces de notre modèle. Je vous rappelle que dans la première vidéo, nous avons vu comment créer, à partir d'une intention de conception, une esquisse paramétrique qui nous permettra de concevoir nos différentes pièces. Voici notre modèle terminé, le modèle par Studio, c'est ce que nous allons obtenir à la fin de cette vidéo. Comment procéder ? Nous allons revenir sur notre esquisse paramétrique. Dans cette esquisse, je vous rappelle que nous avons créé, à partir d'une esquisse qui était notre intention de conception, nous avons placé des cotes. Ces cotes pouvant varier, et donc faisant varier, au final, notre mécanisme complet. Donc, comment faire pour créer nos volumes ? On va commencer par créer le grand bras, ici. Alors, nous allons concevoir ce bras long. Donc, les esquisses étant définies, on va donc créer un volume d'extrusion. Donc, c'est un nouveau volume. Donc, on va bien faire New. On va choisir l'esquisse sur laquelle on souhaite s'appuyer. Et on va, alors là, on va faire basculer la matière de l'autre côté. Donc, on va faire un flip. Et la matière fait 3 mm d'épaisseur. Alors, on voit que, par contre, ici, j'ai des éléments qui n'ont pas été pris en compte. Donc, je sélectionne les éléments en plus. Donc, les surfaces. Voilà. Donc, il ne doit me rester que les trous de centrage des entretoises et des axes. Voilà. Donc, là, je viens de créer ma première pièce. Alors, cette pièce-là, je vais pouvoir tout de suite la renommer. Elle apparaît ici. Je vais faire un clic droit runem. Et je vais l'appeler bras long. Maintenant, je vais concevoir le bras court. Donc, même chose. C'est une extrusion. Donc, je choisis fonction extrusion. Je fais à nouveau un nouvel élément. Et là, je vais également inverser le sens de mon extrusion. C'est une épaisseur de 3. Et je vais ajouter également la forme intérieure qui est là. Alors, mon entretoise va être articulée ici. Donc, je garde bien. Par contre, ici, il y a un petit souci. Je vais juste rajouter un cercle dans mon esquisse puisqu'elle va t'articuler également à ce niveau-là. Donc, je fais les modifications. Voilà. Donc, j'ai juste ajouté le cercle correspondant au diamètre extérieur de mon entretoise puisqu'elle va être en appui sur le bras long. Voilà. Donc, j'ai bien basculé mon bras. Je valide. Alors, je peux, si je le souhaite, changer l'aspect de cette deuxième pièce. Alors, attention. Là, je vois que je n'ai qu'une pièce. Donc, là, j'ai dû oublier. Alors, ça, c'est le problème quand on édite. Comme il y a déjà un volume de créé, OneShape nous met par défaut une addition. On pense à faire une nouvelle pièce. Voilà. Ça, c'est important. Donc, là, je vais avoir une deuxième pièce qui apparaît ici. Je fais un clic droit et je la renomme. Je vais l'appeler Bracourt. Je peux changer son aspect. Donc, là, un petit clic droit, Edit Appearance. Et là, je vais la mettre en orange. Voilà. C'est parfait. On va passer maintenant à la tige. Allons-y. Donc, là, il s'agit d'un volume de révolution. Donc, là, je vais faire Revolve. Je vais utiliser la fonction Revolve. C'est une nouvelle pièce. Je vais prendre le sketch que je veux faire tourner. Et je sélectionne bien la case axe. Et je vais choisir mon axe. Voilà. Donc, là, je viens de créer mon axe de révolution. Je vais donc valider. Voilà. Donc, tout a l'air de bien se passer. Je vais faire maintenant... Je vais le renommer. Je vais mettre Vis. Vis de manœuvre. Voilà. C'est parfait. Alors, il cache les esquisses. Donc, on peut faire réapparaître les esquisses. Là, on va avoir besoin du bouton de manœuvre. Donc, là, on va faire à nouveau une révolution. Je sélectionne le bouton. Je sélectionne la case de l'axe. Et je valide. Je fais bien, non pas Add, mais New. Et je valide. Voilà. Donc, là, il a changé d'aspect tout seul. C'est parfait. Après, on pourra éventuellement rajouter des éléments annexes pour maintenir... Tout dépend de la méthode d'assemblage, si c'est un emmanchement, si c'est un goupillage, etc. On va faire maintenant... Donc, là, on va l'appeler... Rename... Bouton de manœuvre. Parfait. On va donc mettre... On va faire... Oui, on va faire cette pièce-là. Donc, là, on va faire apparaître l'esquisse. Celle-ci aussi. Donc, on va réaliser la partie qui est là. On va l'appeler noix de serrage. Donc, je choisis une extrusion. On va faire une extrusion de la face qui est là. Hop. Et également de la partie intérieure. Donc, on va tout prendre. C'est une nouvelle pièce. Et on va la faire de 16. Extrusion de 16. Voilà. Donc, normalement, ça va être symétrique. C'est ça. Puisqu'on avait un décalage de 8. Je valide. OK. Il nous restera juste les pions à rajouter. Alors, là, ce qui se passe, c'est qu'ici, on a deux pièces. Mais on a une intersection de volume. Donc, là, on va faire une opération boolean. Donc, on va tout simplement demander une opération boolean. Et on va faire un subtract. On va garder l'outil. Et on va dire que l'outil, c'est ça. Et la target, c'est-à-dire l'objet sur lequel on va faire l'opération boolean, c'est celle-ci. Voilà. Donc, là, on est bien d'accord. Je vais faire un subtract. L'outil, c'est la vis. La pièce des signataires, c'est la noix de serrage. Je valide. Et si je cache cette pièce, clique droit, add, hide, vis. Donc, là, je vois bien que mon trou est réalisé. Alors, évidemment, là, je n'ai pas réalisé le taraudage. Je fais réapparaître show. Voilà. Je vais renommer ma noix de serrage. C'est parfait. Je vais faire la même chose avec la butée. Ici. Alors, pour ma petite butée, ici, je vais faire à nouveau une extrusion. Je vais choisir ce contour-là et l'intérieur également. Alors, il faut qu'il me le prenne. Ça et ça. Voilà. Donc, c'est bien new. Je vais faire une extrusion de 16 également. Voilà. C'est parfait. Alors, 16, non, ça ne va pas être 16. Ça va être 10. Je vais être un petit peu plus étroit ici. Voilà, 10. C'est bon. Je vais donc valider. Là, comme tout à l'heure, il va falloir que je fasse une opération boolean. Donc, je fais donc opération boolean. L'outil, ça va être la vis. Je vais donc faire un subtract. La target, ça va être... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oui, c'est ça. Ça va être la butée pivotante. Et on va garder l'outil. Voilà. Je valide. On va renommer la butée pivotante. Alors, si les couleurs ne nous plaisent pas, on peut changer. Clic droit, je vous ai fait voir. Edit apparence. Et là, je change la couleur de l'apparence. Ça, c'est pas un souci. Donc, on a presque terminé. On va réaliser une entretoise ici. Donc, même chose. Extrusion. Je vais faire une nouvelle pièce. Donc, la pièce, ça va être ça. Ce contour-là. Ainsi que celui-ci. Donc, tout le volume. Je vais l'extruder de 16. Et c'est pas AD, c'est NEW. Je vais faire une nouvelle pièce. Voilà. Donc, ça, ça va être l'entretoise bras long. Je vais la mettre en vert. Voilà. Et puis, il va nous rester l'entretoise ici. Donc, même chose. Je prends les deux éléments. Je fais une extrusion de 10 cette fois-ci. Et c'est bien une nouvelle pièce. Je valide. Voilà. Et il va nous rester les deux mâchoires. Et le petit élément d'arrêt ici. Donc, je vais faire l'élément d'arrêt déjà. Donc, ça va être une pièce de révolution. Cet élément-là. Je choisis l'axe. Voilà. Mon élément est créé. Donc, c'est bien une nouvelle pièce. Je valide. Parfait. Et pour les mâchoires. Donc, une extrusion. Donc, je vais extruder. Alors, pas cet élément-là. C'est pas ça que je veux extruder. Je vais extruder cet élément-là. Alors, vous voyez, je n'ai même pas besoin d'aller chercher l'esquisse. Je clique dans un profil. On Shape retrouve automatiquement les bons éléments. Donc, mon entretoise, elle va être un peu plus grosse diamètre 10. Elle va venir s'appuyer sur le bras long. Donc, ça, c'est bon. Et là, je vais avoir une extrusion de 16. Ok. Je valide. J'en fais une nouvelle. Donc, là, à nouveau une extrusion. Ça. Et là, ça va être 10 cette fois-ci. Ok. C'est ça. Je valide. Alors, attention, c'est de nouveau 10. Voilà. Donc, là, on a pratiquement fini notre conception. Alors, je vais vous faire voir comment rajouter des pions sur une des pièces. Par exemple, je vais faire sur l'entretoise verte ici. Je vais rajouter le pion qui est là. Donc, comment je vais procéder ? Donc, comment faire ? Alors, ce n'est pas très compliqué. On va tout simplement faire une extrusion. On va indiquer le contour qu'on veut extruder. Voilà. C'est l'intérieur du petit cercle ici. Et là, il a retrouvé tout de suite avec quoi je voulais le merger. Enfin, en fin de compte, l'ajouter. Donc, là, je fais bien un Add. Donc, là, je choisis bien l'entretoise bras longs. Donc, là, c'est bon. Et je vais faire une épaisseur de 3. Alors, on va vérifier dans quel sens il va me la faire. Donc, là, il n'est pas dans le bon sens. On va inverser la sens. Voilà. Et je suis bien... Alors, il me l'a enlevé le merge. Je vais le merge avec l'entretoise bras longs. Donc, là, on est bon. Ici, c'est parfait. Enfin, pour pouvoir créer le pion dans l'autre sens, ce n'est pas très compliqué. On va tout simplement faire une symétrie. On va faire un Mirror. Donc, Mirror, on va faire Add. On va sélectionner, en fin de compte, l'élément en lui-même. Et on va choisir le plan. Alors, le plan, ça va être le plan 2. C'est ce plan-là. Mirror Plane. On va prendre ce plan-là. Alors, j'ai fait un Mirror de l'intégralité de la pièce. Ce n'est pas un vrai problème. Et je valide. Voilà. Donc là, je me retrouve à la fin avec mon entretoise bras longs, qui est bien celle-ci. Donc, on fait la même chose sur les autres pièces. Et là, je viens de terminer, donc, les miroirs pour les pions de centrage. Donc, je me retrouve avec une entretoise verte, avec les deux pions de centrage. Cette entretoise sera placée dans ces quatre endroits-là. Pour l'entretoise jaune, elle sera placée dans ces deux endroits-là. Pour la butée pivotante, j'ai fait une articulation aussi. Et là, j'ai fait les opérations boolean. Alors, il me manque juste une opération boolean sur la petite pièce que j'ai... Non, je n'ai pas besoin. Elle est déjà faite. J'avais fait le décalage. Donc, voilà. Donc là, la conception du mécanisme est terminée dans le Parc Studio. Ensuite, l'idée, ça va être de créer l'assemblage. Donc, à partir du Parc Studio, on va se placer dans un assemblage. Donc, il y a un onglet déjà qui existe. Et là, on va pouvoir faire un insert. Et là, on aura à insérer toutes les pièces que l'on souhaite. Voilà. Comme elles ont toutes été créées dans le même Parc Studio, on va pouvoir placer les différentes pièces. Ce n'est pas parce que vous avez un Parc Studio de fait que l'assemblage est réalisé. Le Parc Studio, c'est vraiment l'endroit où on va modéliser une ou plusieurs pièces. Voilà. Donc, ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous arrêter là. news